J'ai un master STAPS, ingénierie de la rééducation du handicap et de la performance motrice, spécialisée en activités physiques adaptées et santé. J'ai aussi une formation en éducation thérapeutique du patient. Et enfin, je suis actuellement enseignante en activités physiques adaptées dans une association dans laquelle je propose des séances de sport santé à des personnes ayant des maladies chroniques ou des affections de longue durée. En parallèle, je suis joueuse de basket fauteuil depuis plusieurs années et j'ai intégré le collectif France Féminin de Basket Fauteuil dans l'objectif de participer aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. J'ai eu envie de devenir enseignante à PAS lorsque j'ai eu une sensibilisation pendant mon cursus STAPS, juste avant mon accident, au handicap. J'ai donc été sensibilisée au métier de la santé et en parallèle, je suis passionnée par le sport. Et donc, j'ai allié ces deux facettes, le sport et la santé, dans mon métier. D'autant plus que je suis confrontée au handicap dans mon quotidien. Je suis alors capable de proposer des solutions adaptées aux personnes que je prends en charge dans mes séances de sport santé. En tant qu'enseignante à PAS, je n'ai jamais rencontré de difficultés particulières à exercer mon métier. Le seul souci, c'est que nous sommes très nombreux à avoir cette qualification et que malheureusement, il n'y a pas encore assez de postes pour pouvoir accueillir tous les professionnels en PAS. Je conseillerais aux femmes qui veulent exercer ce métier de ne pas se poser de questions, d'aller au bout de leurs rêves et de leur dire que toutes les femmes ont leur place dans le sport et donc qu'elles foncent et qu'elles nous rejoignent en tant qu'enseignantes à PAS. Je pense que la féminisation des métiers du sport est indispensable aujourd'hui et que les femmes ont autant de place à prendre que les hommes dans le monde du sport. Je l'ai vécu moi en tant qu'étudiante en STAPS, nous étions autant de femmes que d'hommes et donc nous avons toute notre place dans ce monde du sport. Sous-titrage ST' 501